Écoutons maintenant la lecture de quelques passages de nos livres saints. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, ou dans le Premier Testament, nous lirons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, quelques versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, soit sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et au verset 10, c'est vous qui êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyez, et compreniez que c'est moi, « Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. » Et nous l'irons maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, quelques versets à partir du verset 15. « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et nous terminerons nos lectures en prenant, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, quelques versets à partir du verset 28, qui serviront de thème à notre méditation ce matin. « Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet si Dieu est pour nous ? Qui sera contre nous ? Oh Dieu, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter au Cantique 224, les strophes 1, 2 et 3. La parole est à vous. Sous-titrage MFP. ... 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